bienvenue à la boîte noire sur la scène avec stick story nouveau groupe en action on enregistre notre nouvel album en live on a investi une salle grenobloise et une fois de plus je me suis fait un petit panel de cymbales saviants et les nouvelles pour évente les cymbales sont un petit peu comme d'habitude des HHX différents modèles j'ai rajouté quelques splash qui sert pour ponctuer des accents sur certaines compositions c'est le cymbale apx à trous j'aime bien cette sonorité mais il n'y en a finalement pas trop beaucoup moins d'effets que ce que j'utilise habituellement en démo parce que là c'est plutôt un groupe de groove et là la nouveauté c'est que j'ai monté tout donc avec des nouveaux nouvelles vaux et vends des level 360 et là franchement c'est super parce qu'en même temps les concerts ont fait des enregistrements naturellement donc il faut gérer un peu ces deux aspects et là j'ai trouvé un son superbe un petit peu old school comme on dit un petit côté vintage donc je voulais un son très 70s quelques parts puisque en fait j'avais une dynamique assez variée de rock blues qui veut faire un peu de jazz donc je voulais pas des notes très envahissantes donc sur par exemple le tome médium j'ai une level 360 G2 et en dessous j'ai une G2 aussi sablée qui me donne un peu un son à l'ancienne j'ai fait la même chose la même chose sur le tome basse de 14 avec une 360 et 14 la même chose en G2 sablée dessous par contre pour le tome basse qui est un 16 là j'ai une peau claire en son G1 de façon à avoir système c'est vraiment pour mettre des accents et avoir un son très grave j'ai une G2 naturelle blanche pour la grosse caisse il y a beaucoup d'attaques j'ai un petit peu maté pour éviter trop de résor trop de résonance mais il n'y a pas aussi de notes graves trop envahissantes il y a un bassiste qui a un jeu très compliqué il fallait vraiment que ça rentre bien dans les fréquences donc c'est vraiment parfait et puis la Kessler je suis une fois de plus complètement en plus vers le dégénère à drive elle est plus petite trop de décompression une petite souris l'interne donc j'ai aucune harmonie indésirable ça sonne parfaitement et c'est la seule chose que j'ai fait sur cette patrie j'ai rajouté une petite gueule mondiale là pour enlever quelques petites harmonies indésirables par rapport à la salle mais le reste sonne complètement naturel et c'est parfait voilà, et bien pour la sortie du disque Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz